Salut les potes, j'espère que vous avez la forme, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, à peu près 3 août, donc j'ai le plaisir de vous retrouver, de retrouver la moto, en l'occurrence cette toute nouvelle dresseur 9 GT plus toujours en rodage, la route, et je me suis dis pourquoi pas retrouver mes compagnons, mes compagnons vertueux, enfin rien pour certains, parce qu'on a fait des rencontres abonnés, on discute, je me suis fait des amis, mais je me suis dit pourquoi pas reprendre ces moments de partage pour notre passion commune qui est la moto, donc je suis de retour, alors pour combien de temps, ne prenez pas les paris, mais moi je ne l'ai pas, ce que je fais, c'est que j'ai envie de reprendre tranquillement les vidéos, avec moins de, de toute façon j'ai moins le temps, je vais vous expliquer ça, avec moins de temps et moins de contraintes que par le passé, mais en tout cas voilà, j'ai ma petite caméra, j'ai mon petit système intercom qui enregistre ce que je vous dis normalement si ça marche, parce que bon, c'est tout nouveau, je teste, j'espère que le son et l'image ne font pas trop oui, dans tous les cas, avec tout mon respect, je pense que je ne pourrais pas faire beaucoup mieux, donc si c'est trop gênant, je fais des excuses, donc voilà, donc 3 ans sans moto, pourquoi ? Je vous la refais, il y a le Covid, on va pas se mentir, le Covid il m'a flingué ma motivation à Youtube et tout, parce que j'étais allé au salon du Deuro en 2020, début 2020, où j'ai rencontré des partenaires sympas, j'ai rencontré des gens qui nous soutenaient sur Zou Emotech, j'ai rencontré des gens de Liberty Rider, que j'utilise toujours d'ailleurs, pour moi c'est clairement indispensable, je pense que tout le monde connaît maintenant, mais j'ai rencontré des gens de Liberty Rider, enfin, j'avais fait une vidéo pour la Massif, j'ai rencontré d'autres partenaires et tout, j'avais des projets, notamment un tour de Corse à moto, enfin bref, et puis là le Covid, bim, il a tout défoncé, il a cassé les plans. Ensuite, en plus du Covid, j'ai acheté, à la fin du Covid, j'ai acheté ma TNR 700, je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai mise sur ma chaîne d'ailleurs, j'avais essayé la TNR 700, je l'avais acheté pour kiffer avec mon copain Denis, enfin mon ami Denis, compagnon de route, mais maintenant compagnon de vie, mon frérot, on a bien kiffé, il y a eu des bons et des mauvais moments pour moi, parce que je débutais, enfin je débute toujours, parce que je suis toujours aussi nul, en off-road, donc il y a eu des petits quoi craintes graves, je suis tombé à l'arrêt une fois, une fois dans la peau, en roulant à basse vitesse, machin, mais bon, c'est bien, c'était mon kiff, mon délire, et un jour on part en trip, t'en restes, je rentre, et j'ai la joie d'apprendre que j'allais être papa. Après, quand je m'en rappelle, je rentre de route, je suis rassé jusqu'à l'os et tout, et là, j'ai la bonne nouvelle. Et putain, ça change la vie, tout est bien. En même temps, j'apprends que j'ai l'opportunité d'avoir une évolution professionnelle pour passer responsable de mon service, auquel je suis depuis un moment maintenant, donc je n'hésite pas, je tente, j'y vais. Et voilà, tout ça a fait que la moto a été mise de côté. Pourquoi ? Parce que je ne vous cache pas que, voilà, apprendre que je vais être papa, faire de la moto, le boulot, tout ça, trop de trucs en tête qui faisaient que quand je faisais de la moto, normalement la moto, c'est un truc qui te fait déconnecter. Pour moi, c'est un truc qui te fait déconnecter, tu penses à autre chose, tu penses entre guillemets à rien, tu te concentres sur la route, tu prends plaisir. Et là, en fait, à ce moment-là de ma vie, la moto ne suffisait pas à me faire penser à autre chose, en fait. J'avais que ça en tête, toutes les questions qu'on se pose quand on va être papa, tout en plus quand on fait de la moto. Je reviendrai dans une autre vidéo. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, pour accueillir au mieux le bébé, j'ai revendu mes motos, j'ai revendu mon équipement, et je me suis dit, le jour où tu seras prêt, tu iras pour reprendre. Et là, ma compagne, qui est formidable, sur ce point, je ne sais pas si elle va écouter, si elle va regarder, mais sur ce point, elle est formidable, sur plein de points, mais sur celui-là, elle est formidable, elle m'a dit écoute. T'avais des motos, le jour où tu voudras une moto, il n'y aura aucun souci, tu prendras ce que tu veux, quand tu veux. C'est pas beau, ça, franchement, franchement, entre nous, c'est pas beau. Du coup, pendant deux ans, ça ne m'a pas trop titillé, parce que j'avais trop de choses, voilà, je ne me sentais pas, voilà, j'avais envie, je voyais les gens en moto et tout, je me dis, ah, c'était cool, mais pas au point de me faire franchir le pas de reprendre la moto. Et puis là, dans ce début d'année, ça m'a chauffé, ça a commencé à me chauffer pas mal. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, ah, je te rappelle ce que tu m'as dit, jadis. Elle m'a dit, ah, pas de souci. Par contre, je le dis, là, je n'en ai pas un, mais il était évident de, bon, c'est toujours mieux de l'aborder, même si c'était évident, c'est priorité à la sécurité, évidemment. Je reparlerai dans une autre vidéo, parce que je ne peux pas te faire, je ne vais pas faire une vidéo de trois quarts d'un. Et du coup, voilà, je me suis mis à la recherche de ma future moto, on a mis les choses en place, et me voilà de où. Et c'est trop de la balle, voilà. C'est trop cool. Je ne sais pas si ça se dit encore trop de la balle, parce que j'ai 37 ans, en fait. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on parle. Moi, j'ai commencé ma chaîne en 2015. Voilà, là, j'ai 37 ans. 37 ans, est-ce qu'on dit toujours, c'est de la balle ? Non ? Je ne sais pas, quoi. Oh là là, le vieux. Oh, le vieux. Bon, désolé à ceux qui regardent et qui ne sont plus, je crois, parce que du coup, ils en prennent une aussi dans la tronche, une bague perdue. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous portez bien. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce petit vlog. Merci à tous ceux qui m'ont mis des commentaires très très gentils sur Facebook et tout ça, et Instagram, quand j'ai posté là récemment pour annoncer qu'il y avait une nouvelle moto. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont motivé. Alors, les vidéos, alors, alors, quand tu reprends, tu reprends, machin, c'est super gentil. Alors, je ne vais pas vous dire que vous êtes des milliers, mais peu importe, vous êtes des titaines. Et c'est déjà super sympa. Parce qu'après trois ans d'inactivité, je me suis dit, vas-y, je vais poster un truc, je vais être tout seul. Et au pire, je m'auto-likerai. Comme ça, au moins, je peux au moins satisfaire de moi d'avoir posté un truc, quoi, et d'être de retour. Et non, franchement, j'ai des messages très gentils. Il y a des gens qui m'ont écrit pendant toute mon inactivité pour prendre des nouvelles. Il y a des gens qui étaient inquiets aussi. Forcément, je peux comprendre. Vous faites de la moto et vous ne voyez plus du jour au lendemain, ou presque. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui se demandent s'il n'est pas arrivé quelque chose de grave. Donc, je vous remercie tous. Et puis, bah, ouais, vraiment, 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 ça fait très très plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et tout ça, parce que moi, je n'en ai pas mal en tête. Et puis, voilà, j'espère que vous, tous, super bien. Que ces trois dernières années ont été plus positifs que négatifs. Que vous éclatez toujours à moto. Et que vous, voilà, la plupart, je les ai rencontrés avec le permis. Donc, j'espère que, voilà, vous avez eu votre permis, que vous kiffez, que vous faites attention. Et pour ceux qui me regardent et qui me découvrent, bah, sachez qu'il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui peuvent vous aider, même si le permis a été un peu modifié depuis. Qui peuvent vous aider à mieux appréhender la conduite à moto et le permis. S'il y a besoin de quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas. Toujours pareil, je réponds à tout. C'est pas compliqué. Si je ne réponds pas, c'est que j'ai rien de spécial à répondre. Je ne vais pas broder et inventer un truc. Mais en tout cas, je lis tout. Et si on m'écrit, je réponds toujours. Voilà, sauf si j'ai loupé le truc, ou vraiment que je ne pouvais pas. J'étais en train de changer une couche. Voilà. Sachez que mon fils, bon, parce que c'est un garçon, du coup, qui est génial, qui a un peu plus de deux ans maintenant, il est au taquet de roue. Et je ne l'ai pas influencé, à part la génétique. Mais moi, je ne regarde pas le MotoGP. Je n'avais pas de moto quand il arrivait. Bon, je ne vous dis pas que quand j'en voyais dans la rue, je ne me retournais pas un peu plus grand que quand c'est autre chose. Mais, bon, voilà. Au lieu à faire, c'est des collègues de ma compagne qui lui ont offert une petite treizième en bois à trois roues à l'époque. Il a quitté tout de suite, il a escondé le bordel qu'il faisait dans la baraque avec ça, et il n'a pas lâché l'affaire. Et donc là, à son Noël, il a eu une treizième un peu de grosse, là. Il est au taquet, il a son petit casque de... Son petit casque, là, je ne sais pas comment, de BMI, je ne sais pas comment, bref. Il est à fond. Il est au taquet. Donc, ça fait super plaisir. Et quand il a vu que j'avais une moto, il dit, « Papa, il a une grosse moto ! » Enfin, c'est trop bien. C'est trop cool, je vais vous en reparler aussi, ça plus tard, ça vous intéresse. Mais, ouais, j'ai un petit garçon qui est au taquet. Taquet de la moto, quoi. On va au circuit de Carole, on regarde les trucs. Donc, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. C'est... Ouais, c'est agréable. Voilà, sur ce, je ne parle pas plus. J'espère que les conditions de cette vidéo seront bonnes, tant en termes d'image et de son, puisque c'est la première fois que je tourne, avec mon nouveau matériel. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501